Je m'appelle Antoine Guillopé, je suis auteur et illustrateur depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai été donc invité à la fête du livre de Villa-Urbanne en tant qu'invité d'honneur pour cette année un peu particulière qui est l'année 2020, T1. Mon travail est mélangé avec le travail des enfants puisque j'ai effectué une résidence de quatre semaines dans une école de Villa-Urbanne, à l'école Bertelot, avec du niveau CP au niveau CM2 et on a travaillé autour du découpage puisque la plupart des albums qui sont mis en avant sur cette exposition sont les papiers découpés, les albums qui sont découpés au laser. Je suis très fier d'exposer ici mon travail mais de le mêler aussi à la séance des ateliers de la résidence. Quand j'ai vu le Beffroi, j'ai tout de suite pensé à King Kong qui pourrait y grimper. C'était un clin d'œil qui me plaisait bien parce que j'ai fait un album qui s'appelle King Kong, j'ai fait un album d'adaptation du film et donc voilà on a recréé ces visuels-là avec un peu de végétation. Comme la fête du livre, la thématique c'est pas si bête, il y avait cette idée de nature qui réenvahit. Alors le travail qui est présenté ici, il est né d'une idée en 2003, j'ai réalisé un album qui s'appelle Lou Noir et cet album est uniquement en noir et blanc à l'encre de Chine et en réalisant cette image de l'enfant à l'oreille du bois, j'ai eu une idée dans la tête en me disant que tout ce qui était branchage, si on pouvait les vider, si techniquement c'était possible, ça pourrait être chouette. Mais en 2003, ce n'était pas possible techniquement dans le monde de l'imprimerie, donc j'ai attendu plusieurs années pour mettre cette idée en place et trouver un éditeur aussi qui soit d'accord puisque c'est une technologie qui est assez onéreuse en termes de fabrication. Donc Lou Noir a été le déclencheur de tous les albums aux éditions Gauthier Langros, que ce soit Pleine Lune, Plein Soleil, Majingle, Little Man, Pleine Mer, Plein Désert, Pleine Neige. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...